Il paraît qu'on est amené à prendre 35 000 décisions par jour. Alors évidemment c'est une moyenne, ce n'est pas forcément que des grosses décisions hyper engageantes, ce n'est pas acheter une bagnole, aller chez le coiffeur, mais plutôt décider si on va répondre à une notification Facebook, ouvrir une porte, répondre à une sollicitation en général. Et en fait on estime que ce nombre de décisions qu'on est amené à prendre correspond à une journée de travail pour un gars qui travaille dans un bureau aujourd'hui à l'ère du numérique et qui correspondait dans les années 50 au nombre de décisions prises en un mois en fait pour aussi un travailleur de bureau. Donc je pense que c'est un peu caricatural, mais en tout cas ça donne un peu la tendance de cette sollicitation. Et c'est effectivement l'enjeu en fait, c'est que autant le numérique nous apporte évidemment des services, mais c'est aussi la contrepartie de ça, c'est qu'on est aussi à l'ère de l'hyper sollicitation en fait. Je pense qu'il suffit de vous observer pendant une journée pour voir, on estime qu'on arrive à travailler je crois 11 minutes d'affilée avant d'être interrompu. Donc ça dit quand même pas mal de choses sur cette notion de sollicitation et d'interruption. Et en gros évidemment, alors je ne sais pas qui est designer là ici, ou UX ou... Et les autres vous faites quoi en vrai ? Vous n'êtes pas obligés de répondre ? Oui, je le savais, ça se voit. Bon, on va continuer, pardon. Si vous ne voulez pas répondre, ce n'est pas grave. Donc en gros, évidemment, quand on conçoit des choses, cette notion de trop solliciter notre cerveau, il y a une vraie question en fait. Donc je pense que vous avez tous entendu parler de surcharge cognitive. Et en gros, là, on ne va pas donner un panorama global de ce qu'est la surcharge cognitive, on va juste prendre deux exemples. C'est cette notion de fatigue décisionnelle en premier. Donc voilà, en gros, c'est notre cerveau, à partir du moment où on lui demandait de prendre trop de décisions, on estime qu'il va prendre à la fin de mauvaises décisions. Donc ça a été mis en lumière, ça, par un gars qui s'appelle Roy Bomeister, enfin, ce n'était pas le seul qui en a parlé d'ailleurs, en tout cas, lui, on parle. En gros, il a étudié, alors ça c'est rigolo, il a étudié des gens successful, des gens qui ont du succès. Il s'est rendu compte qu'en fait, ils n'avaient pas de stratégie au sens régulitaire pour prendre des décisions, c'est juste qu'ils limitaient leur nombre de décisions pour garantir en fait qu'ils prennent de bonnes décisions. Donc c'est exactement l'exemple, je ne sais pas si vous connaissez ce gars-là, Marc Ducerberg, il a tout un disait pareil, a priori, il y a une raison, c'est pas la plus de la fédientise, c'est aussi parce qu'il estime qu'il n'a pas à gâcher des décisions quotidiennes dans le choix de ses vêtements, qui gardera des bonnes décisions pour plus tard. C'est exactement la même, une autre citation de Barack Obama, c'est aussi, ce qu'il évoque ici, c'est qu'il ne va pas prendre des décisions à propos de ce qu'il va manger ou de la façon dont il s'habille, parce qu'il a évidemment d'autres décisions à prendre, peut-être moins maintenant, mais à l'époque en tout cas, il y avait des décisions à prendre, et notamment de contrôler, de faire en sorte que le monde reste à peu près vivable. Donc voilà, l'idée ici derrière ça, c'est de se dire qu'on a un nombre de décisions limitées, et à partir d'un certain moment, on va prendre de mauvaises décisions. Ça vous semble clair ou pas ? Ça vous semble intéressant ? Ouais. Dites-le. Et de l'autre côté, en fait, c'est cette question du paradoxe du choix, alors ça vous connaissez aussi, on a tous été dans cette situation-là, où effectivement, c'est un truc lié aussi à la société de consommation, c'est qu'on a tellement de choix qu'on a du mal parfois à choisir un truc parmi tout un panel de choix. Donc là, on ne sait pas trop quel type de patte on va choisir. Et la question est de raccrocher ça évidemment au digital et au numérique. Je pense que tous ceux qui ont un abonnement Netflix ou autre, vous avez été confrontés aussi à cette décision, enfin à ce contexte du fameux moment où on va commencer à essayer de choisir un film ou une série sur Netflix que ce soit, et qu'au final, en fait, on ne choisit pas, et on finit par regarder TF1 en streaming, c'est horrible. Tout simplement parce qu'on a eu trop de choix en fait. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on estime que sur une page de scroll de Netflix, en fait, on a, sans parler des scrolls horizontaux, on a, je crois, ces 140 propositions en fait. Ça veut dire que chaque soir, en fait, on a la possibilité de regarder 140 trucs. Alors si en plus vous êtes à deux, je pense que ça complique encore plus le truc et voilà, vous ne prenez pas de décision. Donc c'est évidemment, ce truc qui est intéressant, c'est le nombre et la complexité des choix proposés augmente le temps nécessaire à la prise de décision et donc délaie la prise de décision. L'autre aspect, c'est le faux beau, là. Donc la peur de rater une option, une meilleure option, en fait. C'est tout simplement qu'on est soumis à un choix, on va avoir tendance naturellement à considérer que le choix qu'on n'a pas pris était peut-être meilleur que celui qu'on va prendre. C'est clair ou pas ? Donc l'exemple célèbre là-dessus, c'est évidemment Airbnb. Moi, ça m'arrive à chaque fois qu'on essaie de choisir des vacances, on essaie de partir, de louer des appartes, en fait. C'est qu'évidemment, on passe un temps fou parce qu'on a l'impression que cet appartement-là qu'on est en train de prendre, on est presque, on va l'acheter, on va le prendre, on va le louer. En fait, peut-être que celui d'à côté, en fait, nos vacances auraient été meilleures si on prend l'autre, quoi. Et du coup, on s'empêche de prendre des décisions et de prendre des choix. Donc tout ça, en fait, en guise d'introduction, c'est se dire que d'une certaine manière, en fait, la profusion de choix nous rend d'une certaine manière malheureux, en fait. Est-ce que le FOMO, c'est comme le FOMO ? Le FOMO, c'est comme le FOMO, ouais. Le FOMO ? Non, non, c'est... C'est la question ? Ouais, enfin, après, pour moi, le FOMO, c'est plus la peur de rater des choses quand je ne suis pas sur les réseaux sociaux, en fait. Mais c'est, à mon avis, c'est le même principe que le petit derrière, mais ouais, c'est proche, ouais. Ça répond à ta question ? Ouais. Donc du coup, je ne sais plus ce que je racontais. Qu'est-ce que je racontais ? Ouais. Donc du coup, ça nous rend malheureux, ça nous frustre, et puis ça nous pousse à une inactivité et à ne pas prendre de décision. Donc évidemment, vous avez compris, on ne va pas aller plus loin sur cette question-là, mais le problème que ça pose, c'est que, dans un contexte où on est hyper sollicité, le fait d'avoir trop de choix nous empêche tout simplement la prise de décision. Et pour nous, designer, entre guillemets, c'est un vrai problème, en fait, tout simplement parce qu'on fait des choses pour que les gens fassent des choses, en fait, agissent, prennent des choix, achètent des trucs, commandent des billets ou plein d'autres choses. Et en fait, du coup, une des tendances du design, une fois qu'on a le monde à nos pieds, et qu'on peut acheter tout et n'importe quoi, pratiquement, sur Amazon, c'est de se dire comment on va proposer, en fait, paradoxalement, moins de choix de l'utilisateur. Donc, salut. Cette citation d'Aaron Shapiro, c'est exactement ça. Alors, évidemment, je ne suis pas sûr qu'Aaron Shapiro soit forcément un nostalgique de la RDA. Alors, les plus jeunes, je ne sais pas si elle nous parle de la RDA. Ça fait 30 ans que je fais les mêmes blagues. La RDA, en fait, c'était l'Allemagne de l'Est, en fait, qui était réputée justement pour ça, pour avoir très peu de choix dans leur magasin. Le système économique ne marchait pas forcément très bien. Donc, du coup, il y avait très peu de biens de consommation, en fait. Donc, du coup, évidemment, ce que nous raconte Aaron Shapiro, ce n'est pas de revenir à une époque où on aura juste une marque de cornichons et une marque de téléphone qu'on aura dans 15 ans. Effectivement, le régime est-allemand connaissait des problèmes. Mais plutôt de se dire qu'on va jouer sur la personnalisation, en fait, et l'anticipation. Donc, en gros, comment on va simplifier les processus cognitifs en essayant de prévoir et de personnaliser au mieux ce qu'on propose à l'utilisateur ? Ça vous va ou pas ? Donc, voilà, bienvenue à l'ère de l'anticipation. Donc, en gros, je pense que vous avez, pas mal d'entre vous, entendu parler du design d'anticipation. Ouais ? Non ? Oui ? Non ? Non ? Non ? Donc, en gros, le design d'anticipation, c'est tout simplement de se dire, de se mettre dans une posture à partir du moment où on va concevoir, d'essayer de comprendre quel sera le choix de l'utilisateur, en fait, de lui proposer moins de choses, de prévoir quels sont les choix qu'il va faire. Avec cette idée, derrière, c'est de réduire au maximum, en fait, les actions de l'utilisateur. Donc, en gros, si on essaie de le dire avec des mots, c'est ça, c'est créer des expériences épatantes en réduisant la charge collective, en anticipant et en personnalisant. Et en gros, ce qui nous fait un peu rire, c'est que c'est un peu la définition de ce qu'on essaie de faire quand on est une, en fait. C'est en permanence de se dire que notre rôle, c'est de faire en sorte que, paradoxalement, l'utilisateur fasse le moins de choses possibles pour arriver à ses fins. Donc, dans ce domaine, je pense que vous avez tous entendu parler du thermostat Nest. Ça vous parle ou pas ? Non ? C'est un exemple assez connu, c'est le thermostat Nest. Donc, c'est un thermostat intelligent qui permet, en fait, de gérer la température dans des habitats. En fait, c'est fondé sur différents facteurs, sur les habitudes, en fait. Ça veut dire qu'il va faire des patterns, en fait, en fonction de la façon dont j'ai réglé mon chauffage dans les semaines, les mois précédents. Donc, mes actions passées. Il va aussi détecter ma présence ou pas, savoir si je suis là ou pas. Il va savoir, du coup, il va créer des patterns que, généralement, le mardi, je suis là 18h30. Et donc, du coup, ajuster la température en fonction de ça. Il va aussi utiliser des données externes, et notamment des flux météo, et adapter en fonction de la température externe. Donc, du coup, en agrégeant des données de comportement, des données externes, il va être capable de dresser des patterns intelligents et de régler la température chez moi sans que je fasse rien. Ça vous va ? Donc, du coup, on va peut-être jouer à un petit jeu, maintenant. Alors, là, on vous a donné un exemple sur cette question d'anticipation, qui était un peu fat en termes de techno, plutôt fondée sur du machine learning. Nous, on pense qu'il y a, dans certains cas aussi, c'est aussi un peu du bon sens, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire appel à de la techno, de la data et du machine learning, mais plutôt de se dire, voilà, dans ce contexte-là, est-ce que je ne peux pas utiliser ma créativité et faire un peu de bon sens pour réduire la charge et les actions de l'utilisateur ? Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je pense que vous avez remarqué, que vous aviez ce truc-là sur vos chaînes. Sinon, vous êtes assis dessus. Quelqu'un est assis dessus ? Donc, du coup, d'un côté, vous avez machine learning, algorithme, etc. C'est l'autre côté du bon sens créatif. C'est ça, ces machines ? Oui, huile de coude. Donc, du coup, premier exemple. Donc, ça, vous connaissez, je pense. C'est en gros, c'est intégré, c'est natif dans vos navigateurs. C'est en gros, à chaque fois qu'on rencontre des champs récurrents type nom, adresse et aussi une carte de crédit maintenant, en gros, le système est capable de le pré-remplir. Vous l'avez tous fait, ça, non ? Donc, selon vous, c'est quoi ? C'est plutôt du machine learning ou de l'huile de coude ? Ouais, machine learning. Tiens, putain, on ne va pas dans le centre de la majorité. Donc, moi, enfin, voilà, encore une fois, c'est un petit jeu, c'est plus pour illustrer les choses. Moi, je trouve que c'est plutôt du... C'est plutôt du... Vous pouvez le relever, juste pour voir la proportion. Tu vois, on n'en a carrément pas. Je le prends en photo, parce que là, on passe vraiment pour le bureau. Bon, c'est pas parce que la majorité a tort qu'elle a raison. Non, au lieu de dire machine learning, on va plutôt dire gros algorithmes. Non, exactement. C'est ça. C'est ça. De paramétrer que quand on va utiliser, qu'on va avoir besoin de récupérer un nom, on va le typer pour faire en sorte que la machine reconnaisse que c'est un nom. Bon, c'est un peu le niveau zéro. Vous connaissez Amazon ? C'est une petite start-up qui développe pas mal ces temps-ci. Alors, Amazon, ils sont réputés pour, évidemment, garantir que vous soyez en mesure d'acheter le plus rapidement des choses. Et du coup, ils mettent en place des dispositifs, et notamment l'anticipatory shipping, avec l'accent en plus, c'est cool. Et en gros, on estime que grâce à leurs algorithmes, ils sont capables de, encore une fois, de dresser des patterns et de prévoir en avance quel type de commande va être passée à quel endroit, en fait. C'est-à-dire que le bouquin que vous allez acheter, ils sont capables de se dire, dans cette région-là, en fonction de la population, en fonction des habitudes et tout ça, il y a de fortes chances que ce bouquin soit commandé dans cette région-là. Et du coup, ils vont commencer à les préacheminer en amont, dans des entrepôts près de vous, pour tout simplement vous garantir, notamment, les livraisons en un jour. C'est clair ou pas la façon dont je vais raconter ? Donc, d'après vous ? Putain, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Ok, bon, ça va. Monsieur, l'huile de coude ? Pourquoi ? C'est-à-dire que par rapport à l'exemple précédent, ça me paraissait de ce que vous avez, bien sûr. Quelque chose de pas forcément si compliqué que ça. Ah bon ? Vous êtes data-analyste ? Oui. Ah ? C'est-à-dire ? Ok, d'accord. Bon, c'est intéressant. Il n'y a pas de bonne réponse. C'est comme l'école des fans, tout le monde gagne à la fin. L'école des fans, ça ne vous parle plus non plus. Je fais toujours les mêmes blagues depuis 30 ans. Bon, nous, on pense que c'est plutôt du machine learning. Enfin, ça demande quand même pas mal d'algorithmes, en vrai. Demain, on se lance dans une start-up, je ne pense pas qu'on soit capable de lancer la même qualité d'algorithme du jour au lendemain. Ça vous semble clair ou pas ? Oui. On continue ? Ah, c'est une histoire personnelle, ça. Je n'ai pas de voiture. Voilà. Non, non, j'ai loué une bagnole il n'y a pas longtemps. Et j'ai été un peu épaté, ça se trouve, cette série, c'est pas ouf, mais je trouvais le concept assez intéressant. C'était une Hyundai Tucson. Et en gros, tout simplement, quand on se fout en marche arrière, il y a un truc assez cool, c'est qu'automatiquement, alors il y a une caméra de recul, automatiquement, le volume de la radio se baisse, tout simplement pour qu'on soit concentré sur notre manœuvre et surtout qu'on entende les bip-bip. Donc encore une fois, c'est pas ouf, technologie ? Enfin non, allez-y d'après vous, c'est quoi ? Ah oui, je spoil, je spoil, j'influence. Ouais. Ah. Ah, on a quand même des... Non, si, non. Ah, JB, JB, JB. Non, c'est une live, ok. Je te abasse, t'as fait. Pardon ? C'est bien, tu aurais mis le côté-là. D'accord, ok. Ok. Bon, on part du principe, là, pour moi, c'est plus un bon insight de terrain remonté par les employés de Hyundai. Et tout simplement de se dire que voilà, c'est assez logique, ils ont compris le contexte utilisateur, que la marche arrière peut être assez stressante, et puis surtout qu'on a besoin d'entendre les bip-bip du radar de recul. Donc, c'est pas mal de faire baisser la radio. Donc, c'est un truc adapté au contexte, tout simplement. Ça vous semble clair ? Voyons, on va en venir un peu ou pas ? Ouais, peu près ? Non ? Merde, quelqu'un dit non. Donc, la suite. Uber. Uber, pardon, Uber. Donc, un truc tout bête, c'est les habitudes récurrentes, c'est de se dire tout simplement que, en gros, en raccourci, ici, on met le travail et la maison. Tout simplement parce qu'on considère que c'est un grand nombre des destinations qu'on effectue en Uber. Alors, je ne sais plus si on le paramètre ou si c'est automatique. C'est automatique ? C'est automatique. Bon, nous, on l'a mis dans, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, on l'a mis dans l'huile de coude. Je pense qu'on a dû chamailler, puis à la fin, on a cédé, on a rémarre. Non, effectivement, ça fonctionne. Si c'est automatique, effectivement, ça fonctionne sur du machine learning, en fait, sur l'analyse des comportements passés. Enfin, si tu le paramètre, c'est plus de l'huile de coude. Voilà. Metromile. Il est drôle, ce jeu, ou pas ? Parce que vous n'avez pas l'air de vous amuser des masses. Metromile, c'est une start-up, c'est de l'assurance au mile, en fait, tu payes de l'assurance correspondant au déplacement que tu effectues, au kilomètre que tu fais. Et en fait, ça, c'est une petite fonctionnalité qu'on trouvait plutôt sympa, qui est simple, enfin, qui n'est pas... C'est tout simplement, ils sont capables, comme ils ont installé un boîtier dans votre bagnole, ils sont capables de savoir, évidemment, où vous vous garez, puisqu'ils sont capables de vous traquer. Et en fait, ils ont croisé ça avec d'autres données, notamment des données ouvertes de municipalité. Et ils sont capables de nous envoyer un petit mail sympa pour nous dire que notre bagnole, en fait, est garée à un endroit où il y aura la voiture du balayage qu'il a passé. C'est un petit service un peu sympa, mais tout simplement, dans le contexte de l'assurance, ça peut aussi éviter que notre bagnole soit abîmée par la machine ou autre chose, je n'en sais rien. Donc d'après vous, cet exemple, c'est quoi ? C'est plutôt du... Ouais, il y a des bains, ouais, on n'est pas très clair, ouais, ouais, 50-50. Bon, nous, on l'a mis dans un huile de coude, parce qu'on pense qu'à partir du moment où on obtient les données, le travail en termes d'algorithme, c'est pas ouf, mais encore une fois, il y a des bains. Google Trip, je ne sais pas si vous connaissez. Alors pareil, il y a des bains là-dessus. Donc en gros, c'est à... Alors le contenu, honnêtement, n'est pas terrible, moi, je trouve, ce qui pousse comme contenu à l'intérieur, les recommandations qu'ils font. Tu l'as utilisé, Tobion ? Ouais, t'es d'accord, c'est pas ouf. C'est un peu les lieux les plus visités, en fait. En revanche, le truc, c'est Google, il y a un truc quand même assez chouette, c'est un peu flippant aussi. C'est qu'en fait, évidemment, on se connecte avec son compte sur Google, et du coup, au moment où on lance pour la première fois, et où on relance Google Trip, en fait, il a analysé nos boîtes mail, évidemment, il a chopé toutes les confirmations de location, les confirmations de vol, et du coup, il est capable de déduire assez facilement que ton prochain voyage sera en Espagne du 21-28 octobre, et déjà de prévoir les activités que tu feras, et de te pousser du contenu en fonction. C'est clair ou pas ? Donc, on analyse les contenus, il y a de la sémantique derrière, et bim ! Ah, pardon, merde ! Bon, ouais, ok, on est d'accord, désolé. Ouais, c'est Google. Courage, à bientôt fini. Siri, alors là, encore une fois, c'est encore une histoire personnelle, que je trouvais assez cool. J'allais chez le médecin, et avant d'y aller, et c'était ma copine, en fait, qui m'avait envoyé l'adresse par SMS, et donc, du coup, comme je fais d'habitude, je vais dans le SMS, je copie-colle l'adresse, puis je m'apprête à la coller ici, dans le plan, pour savoir où est le médecin, et en fait, automatiquement, il a reconnu que dans mes messages, il y avait une adresse, et du coup, automatiquement, il me l'a poussée, en fait. Et en gros, en termes de... Voilà, c'est exactement le design d'anticipation, c'est qu'il a capté qu'il y avait de fortes chances que ce soit l'adresse que j'allais chercher dans ma app. Ça vous semble clair ou pas ? Donc, du coup, pour vous, c'est quoi ? Bon, on l'a changé tout à l'heure. On n'était pas sûr, du coup, on n'a pas tranché non plus. Non, en vrai, oui, vous avez raison, je pense que c'est plutôt... Voilà, il y a une analyse sémantique des messages, donc effectivement, c'est plus du machine learning. Alors, évidemment, le but, c'était plus d'illustrer, c'était pas forcément d'essayer de gagner à jeu, mais... Et du coup, le... Tu veux raconter ça ou j'y vais ? Ouais, bon, ouais, j'y vais. Donc, du coup, ce qui nous semblait intéressant ici, de partir de l'exemple de Google Plan, et en fait, ce qu'on trouve intéressant, c'est que sur la dernière version d'Android, Android Pay, en fait, ils ont poussé le principe un peu plus loin. Alors, je ne sais pas si vous le... Qui est-ce qu'ils utilisent ici ? OK, et qu'est-ce qu'un V9 ? Qu'est-ce qu'un Pixel ? Parce que pour moi, c'est une connexion des pages. Bon, vas-y, si tu veux. OK, bon, nous battons pas. Donc, en gros, le principe est hyper simple, c'est qu'il crée des raccourcis en fonction des actions. Donc, l'exemple ici, c'est ce petit truc, là, tout simplement, c'est que, en gros, à partir du moment où on va... Enfin, highlighter, faire une sélection dans un texte, en fait, il va capter, en termes de sémantique, ce que c'est à peu près, et quelle est l'action probable que je vais accomplir derrière. C'est ça, Aurore ? J'ai bon ou pas ? En fait, le truc, c'est qu'avec Android Pay, vous avez ce qui s'appelle les Slice, qui sont des tranches d'application, qui sont, en fait, déterminées par un contexte spécifique qui a été identifié en un mot. Et, en fait, le truc, c'est que selon ce que vous faites, donc selon ce que vous sélectionnez, vous avez ce qu'ils appellent les Slice, en fait, qui vont vous aider à faire les actions directement, plutôt que de vous dire comment faire l'action. En fait, le contexte est analysé, et ça va vous permettre de faire directement l'action. Donc, on a un exemple juste après qui reprend un petit peu notre exemple magnifique avec Taylor Swift. En fait, actuellement, quand vous découvrez un artiste, à partir du moment où vous le découvrez, donc si vous sélectionnez le nom, jusqu'au moment où vous pouvez écouter une chanson, il y a sept étapes. Donc, c'est assez fat. Et on peut se dire que si on était à la place des équipes de conception, du coup, d'Android Pay, ils ont sûrement utilisé un insight de ce type. Bon, c'est un chiffre qui est, enfin, un nombre qui est complètement folklorique, mais c'est 80% des utilisateurs qui copient-collent, du coup, des noms d'artistes ou de chanteurs vont ensuite les écouter dans l'usine de leur appui musical. Et en fait, à partir de sûrement quelque chose comme ça qu'ils ont observé, en fait, ils ont réussi à réduire tout simplement à deux étapes. On surligne le nom et on a directement, en fait, la proposition dans une slice. Donc, on réduit énormément, en fait, les actions de la part de l'utilisateur. Et ça nous évite notamment de faire partie de ces 35 000 sollicitations dont on parlait tout à l'heure. Donc, tu veux continuer ? Ça a pris le temps de troncer de la personne aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus égacant quand vous commencez à faire quelque chose et entre-temps, vous avez changé d'avis et déjà, il vous prend... Mais... Ça arrive très souvent, en fait. C'est le cas même du correcteur orthopartique, en fait. Oui, c'est... Vous écriez une balle et vous écrivez un truc exprès, voilà, en anglais. Oui, la connexion du... Et ça y est, on vous l'a corrigé. Sauf que là, ça ne corrige pas automatiquement. Vous avez le choix, en fait. C'est bien ce qui est montré dans l'exemple. En fait, on ne vous oblige pas du tout à regarder le trailer de Black Panther, en fait. C'est juste qu'en plus des suggestions actuelles, en fait, on a vraiment ces tranches d'app qui sont poussées et qui sont... Enfin, d'après les différentes présentations et les différentes intégrations qui sont assez bien, quand même, assez bien fichues. Vous avez le choix de... Oui. De faire l'interaction ou pas. En fait, c'est exactement ça. C'est faire l'interaction. C'est pas... On ne nous dit pas comment on la fait. On nous aide à la faire. En fait, on anticipe. C'est vraiment ça. Hop. Donc, on était là-dessus. Et donc, pour faire tout ça, en fait, il est nécessaire de s'appuyer sur une connaissance précise et détaillée du contexte. Je vais juste te laisser... Ouais. Du coup, voilà, on va enfin rentrer dans le sujet. Ça vous a parlé un peu les exemples avant, là ? Ça va ? Non ? Tu ? Ça va ? Merci. Donc, du coup, moi, j'aime bien me positionner dans mon rôle de vieux con. Donc, voilà. En fait, moi, quand j'ai commencé à taffer, le contexte dans le digital, c'était assez simple. C'était généralement ce type de profil. Peut-être pas avec le chien en permanence, mais c'était des gens qui allaient utiliser un ordinateur fixe, généralement dans un espace dédié pour l'ordinateur fixe, et du coup, avec, généralement, une résolution d'écran qui était à l'époque une résolution, voire deux résolutions. Donc, c'était une chose relativement simple, en fait, de comprendre le contexte utilisateur. Évidemment, l'objectif de ça, c'est de montrer la différence. La différence, c'est qu'aujourd'hui, avec l'ensemble des devices qu'on peut utiliser, des capteurs, on se retrouve évidemment dans un contexte d'utilisation qui est extrêmement variable, avec une contrepartie quand même qui est intéressante, c'est ce qu'on va détailler tout à l'heure, c'est qu'on a aussi des éléments pour mieux comprendre le contexte des utilisateurs, et mieux interpréter, et mieux essayer de comprendre l'environnement de nos utilisateurs. Donc, voilà. Donc, maintenant, allons-y. Donc, au final, c'est quand même pour cette question, à priori, que vous êtes venu, qu'est-ce que c'est que le contexte ? Donc, pour expliquer ça, on va se baser sur les travaux, du coup, de M. Schmitt. Donc, il nous dit quelque chose qui nous paraît assez évident, c'est que le contexte, c'est plus que juste la localisation. Du coup, ça, c'était le titre d'un de ses articles. Du coup, en fait, son modèle de base, lui, qui est élaboré en 98, donc il y a quand même assez longtemps, c'était un modèle qui était vraiment intéressant, parce qu'il décrivait la structure du contexte. Donc, ce soir, on va vous présenter, en fait, une interprétation de ce modèle, parce que vous l'expliquez comme ça, c'est un petit peu... Bon, ça va être un petit peu mieux. Donc, le contexte, en fait, pour lui, le contexte, c'est une imbrication de deux choses, donc deux entités qui sont complémentaires. Donc, on a d'un côté ce qu'on pourra mettre sous le terme contexte d'interaction, qui est plutôt lié, en fait, à des facteurs humains, et de l'autre, un contexte d'utilisation qui sera plutôt lié à des facteurs liés à l'environnement physique. Donc, je vais détailler ça. Donc, pour ce qui est contexte d'interaction, on a des choses qui sont de l'ordre de l'environnement social, tout ce qui se rapporte vraiment à l'individu et tout ce qui est lié, en fait, à l'activité ou la tâche qu'il est en train de faire. Donc, ça, on est sur le côté assez humain. Et donc, de l'autre côté, contexte d'utilisation, on a plutôt tout ce qui est, donc, infrastructure, toutes les caractéristiques physiques qui sont assez objectives, et ce dont on a parlé tout à l'heure, la localisation, bien évidemment. Donc, ne vous inquiétez pas, on va le revoir plusieurs fois, et puis, de toute façon, on vous distribuera une carte sur laquelle, c'est à la fin, donc pas besoin de vous amuser à noter tout ce qu'il y a autour. Et donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est d'essayer de creuser dans chacune de ces catégories, donc les six différentes catégories. Et en fait, en allant plus loin dans le niveau de détail, on peut les développer, et on va appeler ce qu'il y a autour les composantes pour la suite de la présentation. Et donc, des deux côtés, on a différents types de composantes. Et en fait, toutes ces composantes sont autant de moyens, en fait, qui vont nous permettre de comprendre le contexte. Pour y avoir accès, en fait, on a actuellement de nouvelles technologies qui nous permettent de les appréhender très finement, et ce qui nous ouvre un nouveau terrain de jeu. Bon, vous ne voyez pas grand-chose, mais en fait, on a la possibilité de capter de façon très précise et en temps réel. On a accès à des énormes espaces de stockage, même si c'est très néfaste pour la planète. Et on a une très grande capacité d'analyse. Pour l'anecdote, n'importe quel de vos smartphones est plus de mille fois plus puissant, du coup, que les fameux ordinateurs qui ont permis de l'annulissage d'Apollo 11, donc en 69. Donc, il y a quand même eu quelque chose qui a été assez rapide. Et tout ça, en fait, nous ouvre un nouveau champ des possibles. Donc, on va parcourir quelques exemples ensemble. Donc, je ne sais pas si vous y voyez bien, mais on va prendre quelques-unes de ces composantes, en fait, et je vais vous montrer comment, en fait, la prise en compte de certaines de ces composantes permet, en fait, d'enrichir la conception de services en se basant sur le contexte. Donc, si on s'intéresse, dans la partie individu, à l'état émotionnel, en fait, on peut voir qu'actuellement, il y a des dispositifs qui nous permettent, grâce au temps réel, de capturer des émotions pour améliorer les interactions. On a, comme vous le voyez, la possibilité de filmer les expressions faciales pour détecter le niveau d'attention, par exemple, le niveau de stress, ce genre de choses. On peut analyser la sémantique, donc, par exemple, pour des avis clients, quelque chose qui se fait pas mal, donc, pour des retours, pour des entreprises. Et on a aussi, donc, par exemple, analyser, en analysant les marqueurs vocaux, on a la promesse, là, je ne sais pas si vous voyez, c'est écrit en tout petit, de décoder votre état d'esprit, donc, en 20 secondes. Donc, on voit qu'il y a des choses qui commencent à se faire, en fait. Donc, ça, ce sont des choses qui sont, donc, pour tout ce qui est état émotionnel. On a aussi des choses qui sont plus orientées conditions biologiques. Par exemple, donc, si on commence par le milieu, on a des dispositifs pour les diabétiques qui permettent de monitorer en temps réel de façon très précise, donc, c'est des avancées qui sont phénoménales, quand même. On a la possibilité, avec l'accéléromètre, par exemple, sur les Apple Watch, de détecter les chutes, donc, ce qui peut être assez utile pour les personnes âgées, mais pas que. Et on a, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est la fameuse chaussette connectée qui, en fait, peut fournir des informations vitales sur les bébés aux récents parents, enfin, aux nouveaux parents, on va dire, et qui leur permettent, en fait, d'analyser le rythme cardiaque ou la respiration, et ce qui permet, notamment, d'éviter la mort subite. Dans le même acabit, on va dire, on a Amazon, qui a déposé un brevet, notamment, donc, en octobre, et qui, si on essaie de tirer un petit peu ce qu'il y a dans ce brevet, en fait, on nous raconte simplement qu'Alexa, en fait, est capable de déterminer votre état d'esprit. Tout simplement, elle peut déterminer si vous êtes malade. Donc, bien sûr, c'est sûrement pas pour vous envoyer des messages réconfortants, mais plutôt pour vous pousser des médicaments ou des consultations chez le docteur, c'est plus dans ce genre de choses. Mais on a vraiment des progrès qui se font dans l'analyse des comportements humains et notamment, donc, des conditions biologiques. Et donc, pour finir sur la partie jeune, là, pour tout ce qui est environnement social, on se base quand même principalement sur de l'intelligence collective. Vous avez sans doute tous, enfin tous, ceux qui ont des voitures qui utilisent Waze, déjà co-construits, en fait, en temps réel des cartes avec d'autres utilisateurs. Pour EDF, pareil, en fait, ça permet de vous comparer à vos voisins. On récupère les données du coût de consommation et vous pouvez ainsi réguler votre consommation. Donc ça, c'est pareil. Tout ça, en fait, c'est tiré du contexte. Et troisième point qui est peut-être le plus intéressant, c'est la Smart Grid qui permet, du coup, de reconfigurer en permanence l'approvisionnement en électricité d'une zone géographique selon la consommation. Donc tout ça utilise, en fait, de l'intelligence collective et principalement des capteurs, enfin des données issues de capteurs. Si on s'intéresse à l'autre côté, donc ce qui est plutôt contexte d'utilisation et environnement physique, vraiment, si on s'intéresse à l'infrastructure, on a des réseaux et des environnements, du coup, qui sont de plus en plus intelligents. Donc on a des choses qui se font de l'ordre de l'analyse de flux vidéo en temps réel pour, par exemple, détecter un besoin d'aide ou un danger. On a des capteurs pour tout ce qui est éclairage public intelligent qui permettent déjà d'économiser l'éclairage public, c'est quand même assez important, et d'améliorer le sentiment de sécurité des passants. Et troisième exemple qui est, à mon avis, un des plus importants, même si ce n'est pas encore abouti du tout, ce sont les voitures autonomes. Je parle des niveaux 4 ou 5, vraiment les voitures autonomes qui sont, en fait, les dispositifs qui seraient, conditionnels, et l'impact futur qui seraient les plus contextualisés dans la mesure où elles reconfigurent en permanence, en temps réel, leur comportement en fonction de tous les signaux qu'ils reçoivent, un peu comme nous, en fait. C'est un petit peu le principe. Ce serait un système qui serait complètement contextualisé. Juste pour finir sur ces petits exemples, on va finir par la localisation. Donc la localisation, ce n'est pas juste compris comme le positionnement, comme la plupart des gens pourraient le comprendre, le contexte, c'est la localisation, c'est le point où on est. Mais on est plutôt dans des choses qui sont de l'ordre de la localisation en relation avec. Donc en relation avec des gens, par exemple, pour la composition, si vous avez tous, enfin peut-être, utilisé UberPool ou de la position relative, on a aussi des choses comme de la localisation indoor maintenant qui se fait, par exemple, avec les ampoules You, qui permettent donc, comme le titre indique, de localiser à l'intérieur d'un magasin, en fait, des produits. Donc c'est vraiment cette idée, on est en relation avec l'environnement qui nous entoure. Et en fait, ces exemples, ce sont des illustrations, donc des composantes du contexte dont on a parlé avant. Mais il y a quelque chose, quand je vous ai montré ça, dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent et qui est extrêmement important, vous l'avez peut-être remarqué, je ne sais pas, c'est ça en fait. Je ne sais pas si vous voyez, c'est le temps, l'axe temporel. En fait, c'est quelque chose qu'il a inclus dans son modèle et qui est fondamental pour toute la suite de la présentation. En fait, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que le temps, pour lui, c'est une des caractéristiques physiques, c'est pour ça qu'il n'a pas fait de catégorie à part, mais on va faire une catégorie, donc pour nous, il y en aura sept, pas six. Et ce qui est vraiment important de comprendre, c'est qu'on ne parlera plus du contexte à partir de maintenant, mais de un contexte. En fait, un contexte est défini par rapport au temps. On ne parle pas du contexte en général parce que ça ne veut juste rien dire en fait. et donc le contexte, il évolue vraiment au cours du temps. On pourrait prendre une analogie, par exemple, Godard qui nous disait que la photo, pour faire une analogie avec le contexte, la photographie, c'est la vérité, mais le cinéma, c'est la vérité 24 fois par seconde. Pour ceux qui ont vu peut-être plus récemment Interstellar, les autres, je suis désolée parce que je vais vous spoiler complètement la fin, donc désolée. Mais après, ça n'impacte pas spécialement la compréhension du film, mais ce qui est très intéressant dans ce film et notamment dans la fin quand on est dans le Tesseract, de toute façon, vous ne voyez pas grand-chose, donc même si vous ne l'avez pas vu, ce n'est pas grave. En fait, on a une représentation de l'espace de la bibliothèque à des instants différents à la rin du film et en fait, on a accès à ces états différents de cet espace grâce à la notion du temps qui est en fait comprise comme une notion spatiale. C'est une quatrième dimension dans le film et en fait, c'est là qu'on comprend ce que ça peut vouloir dire que ces contextes différents qui peuvent être des états différents. On a accès à différents des états de la bibliothèque. C'est pour ça, on va peut-être passer à des choses un peu plus concrètes pour la conception, qu'on se dit qu'il faut en fait arrêter de concevoir pour des catégories de personnes. Souvent, on utilise le fameux outil des personas qui est un outil qui est assez statique et qui est conçu pour souvent des contextes qui sont assez figés en fait et des contextes donnés. Et on se dit qu'il faudrait plutôt essayer de concevoir pour des moments en fait et donc en adaptant la structure des systèmes ou des services au contexte de l'utilisateur. C'est quelque chose qu'avait assez bien compris Microsoft. Donc, dans leur toolkit pour l'inclusive design, ils parlent en fait de situation. Et c'est exactement ça en fait. Là, vous ne voyez pas grand-chose mais tout au long de notre vie, en fait, on passe par des états différents et on passe de situation en situation. Et c'est ça qu'on aimerait vraiment que vous reteniez. Ce n'est pas fini, mais c'est quelque chose qui est... Non, mais je ne sais pas parce que ça faisait un peu conclusion, mais pas du tout. C'est cet état situationnel. Du coup, on a un exemple. Si vous habitez à Paris, à priori, pour la plupart d'entre eux, vous en avez sûrement croisé, vous vous êtes fait dépasser, vous avez vu des meutes sur les trottoirs, les trottinettes électriques. Du coup, on va faire un exemple. Jeanne, on prend le cas ou le cas normal. Donc, Jeanne, 8h30, elle sort du métro, elle se rend au travail, elle a une notification qui lui indique la trottinette la plus proche. Elle peut prendre la trottinette et se rendre à son travail. Mais si le service, prenons l'exemple Lime, c'était Lime l'exemple, était réellement un service qui était contextualisé et qui prenait réellement en compte la situation, en fait, on aurait un autre cas. Donc là, il serait plus tôt. En fait, 7h50, elle vient de finir déjeunesse, brosse les dents. Et là, en ayant accès, par exemple, à des flux météo, tout simplement, très bête, il pleut à grosse goutte, attention, là, on lui envoie une notification qui lui dit les trottoirs sont glissants, partez plus tôt pour ne pas être en retard. Et à ce moment-là, elle ne prendra pas la trottinette. Et ça serait toute la force, en fait, de ce genre de dispositif de conseiller de ne pas l'utiliser en fonction du contexte. Ça, ce serait un cas idéal, on va dire. Vous vous demandez sûrement, hé hé, ouais, c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on doit s'y prendre ? Donc, on va vous donner 5 tips sur comment on doit s'y prendre et après, on parlera de 4 écueils. Donc, d'abord, première chose, chassez les sources de données. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est fait vraiment l'état des lieux, des données auxquelles vous avez accès. Donc, vous avez des choses qui sont souvent, lors de vos phases de recherche, des données qui sont des données internes. Vous avez accès, donc, à de l'historique, à des bases de données qu'on vous fournit ou pas, que vous devez aller chercher, à de l'analytique, ça, des données issues de capteurs. Mais ce qui est surtout important, c'est d'essayer de trouver, là, ces données, les données tierces qui sont souvent en open data. Est-ce que tu veux parler des exemples ? Ouais, il y a un exemple tout bête, c'est que dans les bases INSEE notamment, il y a des choses qui peuvent être assez intéressantes, notamment sur la consommation des français. Il y a des données qui sont accessibles, facilement accessibles, en fait, et qu'on peut aller chercher. Et que des data analysts, derrière, peuvent analyser, coupler, et en tirer des choses avec des données dont on dispose déjà. Faire le tour avec un data analyst de tout ce qui est en open data sur un sujet donné, en fait, ça peut aussi, non seulement, nourrir notre réflexion, mais aussi créer des services, en fait, tout simplement. Et un exemple qui n'est jamais arrivé au bout, hélas, c'est que dans une vie antérieure, en fait, on avait commencé à regarder si on ne pouvait pas dresser des espèces de paniers moyens de consommation des français. Et a priori, d'avoir un béatier, mais d'après le data scientifique avec lequel je bossais, à partir des données de l'INSEE, il suffisait juste de récupérer les données de localisation et d'âge et on pouvait déjà dégrossir et avoir des espèces de premiers patterns qui se dégageaient. Effectivement, je pense que l'avenir, là, c'est de... Je pense que sur la première partie, sur les données internes, généralement, les UX, on est plutôt habitués à essayer de poser la question et essayer de creuser ce qu'on a pour connaître l'utilisateur. Peut-être que maintenant, le prochain effort, c'est d'aller sur les données externes et d'essayer d'identifier ce qu'on peut faire avec. Et du coup, pour ça, comme tu l'as dit, mais comme on l'a déjà dit tout à l'heure, essayez quand même de bosser avec des data scientists parce que déjà, c'est eux qui peuvent vous aider à trouver les sources de données. Donc, ne pas oublier. Ensuite, deuxième point, après ces données, ne pas oublier la recherche terrain. Donc, ne brûlez pas vos cartes, les fameuses cartes IDO parce que, tout simplement, les données que vous pouvez récolter ne remplaceront souvent jamais la recherche utilisateur. Par exemple, ton exemple, c'est un des Tucson de la voiture avec la caméra. C'est souvent, on pense que c'est issu d'une observation en contexte. En fait, on se dit, ils ont sûrement observé des gens qui se rendaient compte qu'en fait, ils étaient déconcentrés à cause du volume de la radio ou de la musique. Et donc, ils se sont dit, c'est peut-être là que c'est intéressant de baisser le volume. Donc, sur cette idée de la recherche utilisateur, on a donc Aaron Walter, qui est un tout petit là, donc de MailChimp qui a, lui, un exemple qui est assez intéressant. C'est qu'en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il recevait beaucoup de feedback de la part de leurs utilisateurs. Mais il ne savait pas vraiment comment les classer. En fait, il les recevait par mail, il les taguait. En fait, il avait des dossiers dans sa boîte mail, mais c'était assez compliqué de s'y retrouver. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est mis à partir du moment où Evernote a commencé à sortir et à fonctionner, en fait, à forwarder tous ses mails déjà tagués, donc le même travail qu'il faisait avant dans Evernote. Et en fait, grâce à ça, il s'est constitué une énorme base de données et tous les feedbacks déjà triés par catégorie. Et en fait, c'est bien plus accessible pour toute l'équipe plutôt que ça soit uniquement dans sa boîte mail, dans des dossiers tagués selon ses propres tags. Donc, quelque chose qui est important, constituez-vous des bases de données. C'est vraiment assez fondamental pour bosser sur le contexte. Troisième point, donc après les données et la recherche, remettez tout en cause, au moins ce que vous demandez à votre utilisateur. Lorsque vous demandez en fait une info à un utilisateur, demandez-vous toujours est-ce que vous avez besoin de cette information ? Si vous n'en avez pas besoin, à peu près, vous ne lui demandez pas. Mais si vous en avez vraiment besoin, posez-vous une autre question. Donc, est-ce que vous pouvez la déduire ? Et si vous pouvez la déduire par un autre moyen, évidemment, déduisez-la, mais si vous ne pouvez pas, demandez-lui. Et on se rend compte, en fait, qu'en se posant ce genre de questions, vous pouvez, par exemple, typiquement dans des formulaires, éviter d'avoir beaucoup trop de champs qui ne servent strictement à rien. Et en plus, avec la RGVD, maintenant, il faut essayer d'être un peu smart. Et en fait, il faut juste simplifier tout simplement la tâche de l'utilisateur et réduire sa charge cognitive. Il n'a pas besoin de remplir 15 champs quand on en a besoin uniquement de 5. Donc, demandez-vous pourquoi vous demandez cette action. et demandez-vous surtout si tout le monde fait comme moi, si tout le monde lui demande 15 fois les infos, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir finir par faire ? Donc, quatrième point, pensez IFTTT. Alors, qui est-ce qui connaît IFTTT ? 1, 2, 3, 4, 4, 4, 3, OK. Donc, IFTTT, comme c'est écrit là, c'est une application, c'est plutôt une plateforme qui permet de créer des scénarios d'automatisation des tâches grâce à des conditions que vous-même prédéfinissez. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant. Du coup, IFTTT, ça veut dire IF, un déclencheur, alors une action. Ça se présente sous cette forme. Je vous invite, quand vous aurez le temps, à aller regarder le site IFTTT.com slash discover, vous avez plein d'exemples, c'est super intéressant. Et donc, ce qui se passe, c'est que, par exemple, vous pouvez définir des conditions. Si vous vous rapprochez de votre maison, alors vous pouvez envoyer un message à telle personne. Si vous prenez des photos, vous pouvez vous les e-mailer. Si vous ajoutez un contact, vous pouvez l'ajouter à un spreadsheet Google. En fait, l'idée, c'est d'automatiser vraiment les tâches et de personnaliser ça en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, l'idée, c'est de penser déclencheur. En fait, cet exemple, que la fameuse roue de tout à l'heure, si vous prenez tout ce qui est sur la bordure extérieure, comme on va l'appeler, en fait, il y a vraiment de la matière pour développer des scénarios d'automatisation en s'intéressant à chacune des composantes. Par exemple, la localisation peut être une des composantes, l'état émotionnel peut être une des composantes, le réseau peut être une des composantes. Donc, même si on va vous donner ce modèle, je me dis quand même que vous n'allez sûrement pas retenir ça demain si on vous demande vous serez incapables de ressortir ça. Du coup, on va vous donner un petit moyen mnémotechnique. Donc, si certains étaient là, peut-être, je ne sais pas, hier au meet-up de Kenneth Bowes à Publicis, bref. Donc, il était présent, il ne parlait pas du tout de ça, mais il était là. Et donc, lui, il a un moyen mnémotechnique qui est pas mal pour se souvenir du coup des sept composantes du contexte. Et donc, lui, il parle des sept serveurs du contexte. Et en fait, du coup, si vous prenez les premières lettres, ça vous fait détails, ou details en anglais. Et du coup, peut-être qu'avec ça, vous aurez plus de billes pour retenir ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est donc ces sept composantes. Donc, pareil, on vous distribuera à la fin. Et cinquième et dernière chose à prendre en compte pour essayer de concevoir des choses relativement contextualisées, c'est penser la loi de Pareto. Pensez vos scénarios en jouant avec les probabilités et essayez de concevoir pour les cas les plus fréquents. Par exemple, pour le cas de Jeanne, on a a priori, en tout cas, sous nos latitudes, ça ne sert pas à grand-chose. Pas à traiter le cas où il va pleuvoir des grenouilles parce qu'on se doute que de toute façon, ça n'arrivera pas du tout. Alors, maintenant qu'on a vu les cinq choses à faire, on va voir ce qu'il faut éviter de faire. Donc, la première chose, on ne va pas faire comme notre marque de tout à l'heure qui, on remarque d'ailleurs, c'est changé en fonction de vue le cas qui est présent. L'idée, c'est vraiment de respecter la vie privée de vos utilisateurs et surtout, soyez clair sur ce dont vous avez besoin et pourquoi vous en avez besoin. Si vous avez un doute, il faut poser tout simplement la question à un juriste avec la RGPD. Il y a énormément de consultants maintenant qui font ce genre de choses et surtout, en fait, on parle souvent des données personnelles, des données sensibles, des données individuelles, mais on a énormément de choses en fait qui sont des données anonymisées, qui sont des données de masse et dont vous pouvez vous servir en fait, notamment pour les phases de recherche et qui peuvent vous éviter de faire appel à des données plutôt sensibles. Quelque chose que nous dit qui est complètement en lien, Christopher Willi, donc le lanceur d'alerte de Cambridge Analytica, il nous dit ça, je vais le lire en même temps que vous, avec un couteau posé sur une table, vous pouvez préparer un repas 5 étoiles ou tuer quelqu'un. C'est la même chose avec les données. Je ne crois pas que la collecte de données soit un problème en soi, je crois qu'on peut faire plein de choses formidables avec les données. Donc c'est un peu ça ce qu'il nous dit. Vous pouvez utiliser ces fameuses données anonymisées. Donc deuxième écueil, éviter les dark patterns. Donc en fait, là tout simplement, c'est de garder en tête que sous couvert de faciliter le parcours utilisateur ou d'anticiper ses choix, évidemment le but derrière ce n'est pas de lui pousser de l'achat en plus ou en tout cas de profiter du fait que l'utilisateur nous fait suffisamment confiance pour anticiper ses choix. Donc cette citation est assez marrante, c'est que la tentation peut être grande en fait de dire en quelque sorte à notre utilisateur ne vous inquiétez pas, enfin ne t'inquiète pas, on va anticiper tes choix et puis à la marge lui pousser des choix qu'il n'aurait sans doute pas fait. Donc évidemment, il y a une ligne à garder. Moi, ça me fait penser à une vieille citation qu'on a longtemps attribuée à MacUan. C'est effectivement garder ce truc en tête, c'est qu'on façonne des outils et généralement, les outils nous façonnent à leur tour derrière en fait. Et là, la question ici, c'est d'essayer de faire en sorte que nos utilisateurs gardent le contrôle sur ce qu'ils font. Donc ça rejoint un peu cet effet boîte noire. Donc évidemment, c'est cool si on peut tout automatiser en sorte qu'on tente vers le niveau d'action zéro de notre utilisateur. Mais par moment, il faut quand même lui laisser la possibilité de déconnecter ce type de système. L'exemple le plus célèbre, je ne sais pas qui utilise Spotify ici. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ce truc là où vous prenez le métro lundi matin et puis dans vos playlists générées automatiquement, tout d'un coup, vous avez des morceaux un peu chelous qui commencent à apparaître, des trucs que vous n'auriez jamais écoutés. Et puis là, vous vous rappelez que le week-end passé, vous avez passé de la merde à une soirée sur votre truc. Évidemment, ce n'est pas très grave, mais c'est juste la question, c'est de se dire est-ce qu'à un moment, je ne peux pas supprimer ces trucs-là de l'algorithme pour éviter qu'ils me recommandent des trucs qui ne me correspondent pas. D'abord, l'effet, le truc, navigation privée de Spotify pendant une période donnée. C'est un exemple un peu blague, à la marge, mais c'est exactement ça. C'est comment donner la possibilité à l'utilisateur de sortir de l'automatisation. C'est exactement ça. Donc, cette idée-là, vraiment de pouvoir débrayer, de laisser vraiment la possibilité à l'utilisateur de sortir, c'est aussi, le quatrième et dernier écueil, du coup, laisser la place à l'imprévu. C'est-à-dire, il faut vraiment lui laisser la possibilité de voir autre chose que ce qu'on a prévu. Déjà, parce que la surprise intensifie les émotions et amplifie l'expérience, mais aussi parce qu'en fait, il faut essayer de sortir de ce qu'on appelle les expériences bubble, qui sont, comme c'est écrit là, les bulles de filtre qui vous montrent des contenus favorables à votre opinion. Et en fait, on se retrouve assez souvent dans cette situation. notre utilisateur, il a accès à beaucoup de choses, mais en fait, il ne se rend pas compte qu'il y a énormément de choses auxquelles il pourrait avoir accès. Donc, notre travail, c'est un petit peu ça, en fait, c'est essayer d'ouvrir des portes dans ces bulles, entre guillemets, et tout simplement en débrayant le système qu'on a nous-mêmes conçu. Donc, une petite synthèse, donc, si il y a une slide que vous voulez peut-être prendre en photo, c'est peut-être celle-là. Donc, dans les choses à faire, comment est-ce que vous vous y prenez ? Donc, on a dit, chassez les sources de données, surtout les données tierces et bosser avec des data scientists, pensez, recherche terrain, et surtout, construisez-vous des bases de données, c'est hyper important et vous ne le regretterez pas après. Remettez en cause tout ce que vous demandez à votre utilisateur, pensez donc déclencheurs et scénarios d'automatisation, ça c'est assez intéressant aussi, et donc, ces composantes qu'on a vues, c'est vraiment ce qui peut être des déclencheurs pour vos scénarios et jouer avec les probabilités. Et dans les quatre écueils, du coup, on a dit, donc, respectez la vie privée de vos utilisateurs et pensez données anonymisées, évitez de tromper votre utilisateur, laissez donc la possibilité de voir autre chose que ce que vous avez prévu et laissez l'utilisateur aux commandes. Pour finir, donc cette fois-ci, ça va vraiment être la fin, pour conclure, en fait, on a une métaphore qu'on aime bien et peut-être, si vous avez prêté attention, la première slide au début, c'était M. Gustave de Grand Butapest Hotel, donc qui est majordome. En fait, pour concevoir vraiment des services contextualisés, il faut se mettre dans une posture d'anticipation et on se dit, a priori, en fait, le truc, c'est de penser majordome. Bon, a priori, moi, en tout cas, c'est mon cas, mais vous côtoyez peu de majordome. Enfin, je ne sais pas, peut-être. Non, je côtoie peu de majordome. Mais en fait, il faut vraiment se mettre dans la posture d'un majordome parce qu'il nous dit quelque chose de super intéressant. Donc, notamment dans ce film, M. Gustave, il nous dit, en fait, le truc, c'est d'anticiper les besoins avant même qu'ils n'émergent. Et si on se met dans la posture d'un majordome, en fait, c'est exactement ce dont on a parlé avant. Il connaît parfaitement vos habitudes, du coup, il peut anticiper vos besoins. Forcément, il s'adapte en permanence, sinon vous pouvez en changer. Il est forcément pertinent dans ses propositions et il doit s'effacer et rester invisible. Souvent, il garde vos secrets, mais pas toujours, pour ceux qui ont la référence. Et donc, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment sur ça qu'on va terminer. C'est cette posture, en fait, qu'il faut garder en tête pour, si vous voulez concevoir des services ou des dispositifs qui sont vraiment ancrés dans votre contexte, dans le contexte d'utilisation et d'interaction de l'usager, essayez de penser ma genre d'homme et gardez ça en tête. Voilà. Donc, on va passer aux questions juste après. Et on va juste vous donner ça, donc c'est une recto verso pour vous souvenir des différentes composantes parce que je pense que vous ne pouvez pas toutes les avoir. Voilà. Maintenant, on pourra passer aux questions et dans un deuxième temps, a priori, on aura une petite question. merci à vous de vous être déplacés pour les quelques personnes qui étaient présentes. Non, 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 merci à vous, c'était cool. Donc, si vous avez des questions et puis on peut naviguer dans les slides si vous avez des choses que vous n'avez pas compris. Pareil, monsieur, oui. Ce qui est la partie très intéressante, c'est bien de me rappeler que le contexte c'est pas seulement un lieu, ça c'est vachement bien de mettre l'accent dessus et c'est intéressant et puis de voir toutes les possibilités contextuelles qui existent. Après, en ce qui concerne la deuxième partie qui est plus axée sur concevoir davantage pour un moment que pour une personne j'ai presque l'impression que c'est ce qu'on fait parce qu'on ne conçoit pas tout à fait pour une personne on conçoit pour une personne et ensuite on a un parcours utilisateur ou un parcours client dans lequel il y a des moments. Donc, évidemment, ça c'est pas forcément toujours dans la même étape et puis ça dépend si on a les moyens de développer un UX ou pas mais on le fait toujours. Donc, c'est en fait, c'est une question. il y a une formule à trouver entre la personne A et le moment puisque la réaction ne sera pas la même entre le persona A et le persona B. Non ? C'est ça, t'as quoi sans raison ? Enfin, tu dois. Oui, c'est pas mal. En fait, le point ici, effectivement, c'est, alors je sais pas si on peut peut-être revenir sur le petit schéma, c'est de se dire qu'effectivement, t'as raison sur le persona. Moi, je considère que c'est encore un graph qui est encore mal utilisé en vrai. C'est ça. Et qu'en attendant, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'on peut aller de plus en plus et c'est le travail du X aussi de faire une pratique vers des expériences qui seront peut-être des expériences un peu plus dynamiques et un petit peu plus dans le moment, en fait. Et quand on dit que le contexte change en permanence, c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est que de plus en plus, on va être amené à concevoir des algorithmes et de se dire qu'en fonction de l'action de l'utilisateur, de sa position, de tous les facteurs qu'on a, qu'on imaginait tout à l'heure, comment on va lui envoyer des messages, des fonctionnalités qu'on aura conçues en mode d'algo, en fait. Et là, je pense qu'on n'y est pas encore, en fait. En fait, c'est ça. C'est que la technologie qu'on a évoquée nous permet d'un changement possible, mais ça veut dire qu'il faut qu'on fasse aussi évoluer nos pratiques, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ne considères pas la personnelle dans un portrait dans un musée, un portrait de Van Eyck ou d'un autre peintre figé, mais que tu imagines que c'est un personnage infime, il ne suffit pas d'avoir un personnage pour qu'il va lui arriver tout un tas de trucs dans le scénario. Voilà. Mais justement, je pense qu'il y a peut-être aussi un truc, alors là, c'est aussi d'imaginer aussi l'imprévu, en fait. le personnel et le parcours utilisateur sont là plutôt pour dresser des scénarios, des choses prévues. Et du coup, la question de l'algorithme est intéressante parce que ça nous permet peut-être justement de travailler pour des contextes qui ne sont pas forcément très visibles à l'origine. Si, si, si. Non, c'est juste que je dois rajouter quelque chose, mais j'attends que c'est fini. C'est fini. Zafi. Non, en fait, je pense que ce qui est important, c'est l'idée des conditionnels. C'est-à-dire que vous avez, enfin, tout le monde, on a tous des scénarios qui sont avec différentes étapes, mais en fait, c'est de rajouter des branches, en fait, de prévoir des choses auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé avant, en fait. Et en fait, en travaillant sur ces petits déclencheurs qu'on insère dans le parcours à certains moments parce qu'on se dit que là, c'est un moment clé, en fait, je pense qu'en introduisant cette idée vraiment d'IFTT, de conditionnel qui entraîne des choses, on peut avoir des choses qui sont plus complexes que juste des parcours ou même des expériences map qui sont liées à des personas basiques, en fait. On avait parlé à un moment de personas perpétuels, mais au final, on a enlevé le terme, dans cette idée de personas évolutives parce qu'en fait, cet outil des personas, c'est vrai que ce qu'on disait, il ne nous convient pas parce qu'en fait, il est très statique, quoi. Même s'il en faut, évidemment, mais... Il n'y a pas d'abord un persona et ensuite un parcours, quelquefois, il y a un parcours et des choses qui se passent et il y a des personnes... Voilà, c'est... C'est ce sujet qui est... Je pense que l'on est d'accord en fond, et je trouve que l'exemple de Microsoft est intéressant pour ça, en fait. C'est que, effectivement, dans le fait de considérer qu'il y a des situations situationnelles, en fait, situationnelles, en fait, on peut être à la fois l'espace de seconde aveuglé ou handicapé du bras, en fait. Parce qu'on porte un sac, parce qu'on a le seuil dans les yeux. Et tout ça pour dire qu'en fait, on n'est pas des personnages, parce qu'on va être amené à évoler dans le temps. C'est vrai, ça. Il est vraiment bien tout le kit. Alors, on a une et une. Toi, tu avais levé avant. Oui. Merci pour la présentation. En fait, je trouve ça intéressant qu'on parle du temps, mais j'ai l'impression qu'on a encore une vision assez micro, dans le sens où on parle beaucoup de design, de futurologie, de prospective. Puis, je veux dire, comment évolue la société ? Ça pourrait aussi être une chose à ajouter à comment est-ce qu'on anticipe le comportement de l'utilisateur, notamment pour des questions d'oréthique ou pour des questions d'impact. Comment est-ce qu'on peut anticiper l'impact pour avoir une technologie sur la société ? Je trouve ça hyper intéressant et je me dis qu'on peut encore aller plus loin dans tout ce qui est anticipation en termes de temporalité. OK. C'est plus une remarque qu'une question. OK, ouais, ouais. Non, mais oui, c'est clair. Ça peut être un peu critiqué ou... Oui, bien sûr. OK. Non, mais du coup, je n'ai rien rajouté. C'était très bien. Je veux revenir un peu sur ton métier. Je crois que tu es designer de service. C'est bien ça. Oui. Est-ce que tu peux revenir un peu sur la définition que tu fais au questionnaire ? Qu'est-ce que je fais au quotidien ? Plein de choses différentes. C'est un peu dur de... Non, mais c'est vrai. Non, mais en fait, ça dépend des jours. On peut faire... C'est un peu... La trame, elle reprend un petit peu ça. On peut faire de la recherche, donc aller voir des utilisateurs, essayer de comprendre quels sont leurs besoins. On peut faire de la conception, on peut faire des tests pour évaluer si notre recherche était pertinente ou pas. On peut faire des ateliers avec des parties prenantes. On peut faire plein de choses. On peut préparer des meet-ups. On peut essayer de mettre en place des decks de méthodologie qu'on utilise en équipe pour nos ateliers. En fait, ce qui est intéressant dans cette notion de service designer plus que du X designer, c'est qu'en fait, on essaie de... Enfin, je ne sais pas, vous connaissez sûrement cette théorie de l'avant et l'arrière scène. En fait, on essaie vraiment de penser de manière vraiment plus globale, en fait, plus que penser autour du dispositif. On essaie de prendre en compte le contexte. C'est exactement ce dont on parle. On essaie de penser à une échelle justement un peu plus macro. Ce que tu disais là, on était micro. On essaie de reculer, en fait. Après, peut-être que tu as des choses à rajouter. Non, je pense que le back-office et le front-office est assez intéressant là-dessus. C'est que si on fait la différence, alors après, c'est de moins que je dis, entre le X qui va être essentiellement sur des points de contact digitaux, essentiellement, pas toujours, mais côté utilisateur, il est intéressant d'essayer sur du site de plus d'aide, mais aussi de prendre le truc de façon un peu plus large et de voir comment vous travaillez le front, en fait, que ce soit l'associateur et l'organisation, simplement. Est-ce que ça répond à la question ? C'est y répondre. Est-ce que du coup, pourquoi cette question ? Parce qu'il y avait sûrement une question derrière. Je suis dit, moi, je travaille dans le 20e auto-hier. Je travaille sur l'économie, des plans de bord et des nouveaux vécu. Et cette notion du design et plus précisément du design de service, c'est quelque chose que je suis monté à faire un vraiment plus design de service, c'est quelque chose que je suis monté à se rendre en place je vois très bien parce que j'ai travaillé chez Thalès, du coup, je vois très bien le problème. C'est pour ça, je peux poser ce qu'il y avait derrière pour voir qu'il y a des équipes en fonction. En fait, il faut vraiment se décentrer et sortir du produit sur lequel on est en train de travailler, du produit qui met tant de temps à développer et sur lequel on se pose plein de questions. Au final, au fur et à mesure, la machine est lancée. On peut souvent faire machine arrière. Mais c'est vraiment ça, en fait. la pensée est un petit peu plus large. Mais c'est, pour le coup, c'est vraiment très intéressant de travailler. Ok. Jean-Baptiste, une question ? Ah, tu veux monter manger ? Boire ? D'accord. Non, mais après, sauf si vous avez... Enfin, après, on pourra échanger. Ah, peut-être une dernière question. Oui. C'est un secret de la Fédération. Moi, je me suis intéressée plutôt à la partie quand vous parliez de motion learning des enseignistes. cet acte-là. Et parce que, en termes de design, on n'est pas du tout très technique. Donc, comment vous travaillez avec un data scientist ou un optimiste pour la partie plutôt anticipation, la partie de... comment est-ce qu'on travaille avec eux ? Ils sont cools. Non, en fait, on a des... Chez Novencia, il y a des data scientists qui sont avec nous dans l'open space. Du coup, si on a des questions à leur poser, on peut leur poser des questions. Et quand ils travaillent avec nous sur des sujets, en fait, on est dans le dialogue et eux apportent leur connaissance. Du coup, comment est-ce qu'on travaille ? Je ne sais pas trop comment répondre à cette question. Ça dépend des projets. Ça dépend des projets. C'est variable. C'est un peu une réponse bateau, mais... Je ne peux pas vraiment faire mieux. Désolée. Voilà. C'est bon ? Ah, une dernière. Dernière, dernière. C'est la DER des DER. Oui ? Les recherches, du coup, à se différencier des concurrents en créant une interface pratiquement plus parlante ou qui change plus ou moins d'ordinaire de nos concurrents. Comment faire pour, à la fois, se distinguer et toujours rester dans le concept clair et précis pour chercher un peu de l'île très cher ? Ça, c'est une bonne question. Je n'ai pas du tout la réponse. Je veux quand même juste insister sur un point. C'est pas juste pour des interfaces numériques. Mais du coup, je ne sais pas du tout comment répondre à cette question. va-t-il ? Vas-y. Donc, Biong qui travaille avec nous aussi. Pour moi, le côté visuel, on est dans la chose, ça fait partie aussi de la raison et de l'huile qu'on parle bien. Finalement, ça fait aussi, pour moi, le code, si vous n'êtes pas d'accord, un outil peut être très bien facile à utiliser et ça répond à mes contacts, ça répond à mes besoins. mais on a aussi l'envie d'utiliser un produit parce que c'est aussi beau. On ne peut pas vraiment juger en disant sur quoi on va mettre plus d'importance. Il n'y a pas de... Tout est important finalement pour un produit. On ne peut pas vraiment détacher entre le... Voilà, exactement. Les deux vont ensemble. C'est pour ça qu'il faut aussi quand même travailler de concert avec des UI ou des graphistes. Parce que typiquement, nous, c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout parce que ça ne fait pas partie de notre cœur de métier. Mais c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas lâcher sur ce genre de choses et insister pour porter nos principes UX jusqu'au bout du projet. C'est plus ce genre de réponse que j'apporterais en complément du coup. Pour faire du lien avec ce que racontait Aurore tout à l'heure, je pense que la question principale, notamment, à mon avis, c'est aussi de passer par la simplicité. C'est de se dire qu'une interface sera d'autant plus efficace si évidemment elle est simple, claire, aérée. Et si on est capable surtout d'isoler l'essentiel, encore une fois, pour moi, ça fait partie de la réponse. Je veux dire qu'on est des trois en quête du super graphisme, des animations qui déchirent, mais plutôt de la subtilité et d'être capable d'apporter la bonne information avec juste le petit truc en plus qui va faire qu'on va se souvenir de l'expérience qu'on a vécue. Ça peut être la bonne information au bon moment, ça peut être le petit clin d'œil en termes de rédaction, ça peut être le petit truc en plus en termes d'animation, mais pour moi, c'est plutôt la subtilité liée à la simplicité. C'est ça en fait, se démarquer, c'est pas en faire plus. Non, non, mais c'est un peu ce qu'on disait aussi au début avec les choix en fait. C'est en faire moins pour faire mieux en fait. C'est un peu... On ne peut pas généraliser, mais dans certains contextes, peut-être que notre réponse sera de ne pas faire d'interface en fait. Oui. Je pense que... Qui sait ça ? Il dépend de plein de choses. En fait, on est de moins en moins associés systématiquement à l'interface et au design graphique en fait. La part dans notre production par rapport à il y a quelques années en fait, où c'était intéressant le boulot d'interfaçage et des points de contact avec l'utilisateur, enfin de créer des points de contact avec l'utilisateur, c'était essentiellement un travail de graphiste en fait. Et c'est vrai que la part s'est réduite au fil du temps tout simplement parce qu'on utilise des patterns, des choses qu'on utilise souvent et aussi parce qu'on se rend compte que l'enjeu est là. C'est important que les interfaces soient élégantes mais c'est pas la seule raison pour laquelle nos utilisateurs viendront utiliser nos dispositifs en fait. C'est aussi parce qu'on est capable d'être pertinent par rapport à l'environnement. C'est une longue réponse pour ne pas dire pas de choses en fait. C'est surtout quand on sait qu'un interface maintenant est presque voué à disparaître et que finalement notre corps sera notre première interface. Moi personnellement, ça me fait peur. Ouais, c'est comme ça. Encore une autre dans un verre de main, ça prend un peu.